Ça, 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 ça marche-tu? Qu'est-ce qui marche-tu? Le, le, le casse-tête? Oui. Le, le micro? Ouais, ouais. La caméra? Ouais, le space. Ben, tu me demandes-tu euh... Comment ça va? Ouais, ben je te demande, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il y a là? Ben, figure-toi donc, c'était... J'ai, j'ai, j'ai bisouné euh... J'ai bisouné mes lunettes. Que, tu vois, c'est... T'as de le... T'as de se connecter ici, ça s'en va dans l'électricité. Pis t'as le transformateur ici, pis ça envoie un signau dans mes lunettes, ce qui fait que je vous vois en noir et blanc. Moi, je vous vois en noir et blanc. C'est débile, hein? Fait que... Ok! Fait que moi, moi, je vois en noir et blanc avec ça. Fait que j'ai assez gossé longtemps, là. Fait que voyons donc! Tu me montres donc! Non, 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 attends, c'est... Non, c'est... Ah! Bon. Vous l'avez cassé, là? Ben... Ah ben... Toi, t'es en noir et blanc, là. Toi, tu vois-tu tout en noir et blanc? Ouais. Moi, je vais en noir et blanc, tu vois-tu en couleur, toi? Non, noir et blanc. Fait que... Bon. Ben, j'ai besoin de ton gadget, Renaud. J'pense qu'on est tout en... J'ai besoin de mon gadget. Bon, ben... Tant qu'à ce que tout en noir et blanc, on va aussi bien faire l'épisode noir et blanc. Tant qu'à. C'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs de... C'est le seul que j'ai pris mes notes. Hey! 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 Épisode 150, tout le monde à la maison. Épisode noir et blanc. Nous sommes vendredi le 19 avril 2024. Avec nous autour de la... Du micro. Pour ma table. Elle est en arrière, la table. Devant la table, Camille avec nous, diplômée de l'École de Saint-Sacrément. Merci d'être avec nous cette semaine. Ça me fait plaisir. J'ai amené une invitée spéciale. Oui, excellent. Très blanche. Madame Bouliche. Thierry. C'est dommage ton affaire de lunettes. Moi, j'avais mis ma belle chemise verte. Ça a juste donné une chemise grise. Oui, moi, c'est Thierry. Moi, c'est Renaud. Moi, j'avais mis mes pantalons blancs, justement, pour être le plus blanc dans le noir et blanc. Moi, quand je pense noir et blanc, je pense Volkswagen, Vanaghan. Encore? Thierry. Puis moi, quand on était petits, la camionnette de nos parents, c'était une Volkswagen, Vanaghan. Puis moi, je trouvais ça très cool parce que justement, la majorité du monde avait les Toyota Sienna ou les Dodge Caravans. Puis il n'y avait personne d'autre qui avait des Volkswagen, Vanaghan, passagers. On était seul qu'il y avait ça. Puis ça, je trouvais ça très, très cool. Thierry. Oui, je suis d'accord. Je l'ai toujours... C'était probablement le taux de la famille, dans la famille. L'auto de famille qu'on a eu, que j'ai préféré. C'est celle-là. J'ai un souvenir de noir et blanc que je trouvais intéressant. Quand j'étais jeune, mon émission préférée, c'était les races moquettes. Oh, mon Dieu, c'était bon. Puis il y a un épisode, à la force de passer au noir et blanc, j'ai un épisode là-dedans où tu vois un peu du point de vue du chien de la famille. Puis le chien, dans cette émission-là, il voit en noir et blanc. Puis moi, ça m'a fait réfléchir, ça, parce que je me suis... À l'époque, ça m'avait fait réfléchir à... C'est vrai que les chiens, ils ne voient pas la vie comme nous. Mais est-ce que c'est en noir et blanc? Je pense que la réponse à cette question... La réponse, c'est que non, ils voient des couleurs, mais... Ah oui? Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé de réponse définitive. Est-ce que les chiens voient de la couleur ou non? Bien, les chats, c'est pareil, ils voient du jaune, du bleu. Puis le vert, ils voient blanc. Hum. Mais les chiens, je ne sais pas. Les tigres, les antilopes voient les tigres verts. Ce qui fait qu'ils ont l'air de brousseur. C'est pour ça que le tigre est orange. Oui. Ils voient l'orange vert. Oui, c'est ça, je l'avais vu, ça. Oui. Noir et blanc, mais le noir et blanc, les échecs, tu as des pièces blanches, les pièces noires. Les dames. Les dames. Non, ça, c'est rouge et noir. Oui. Ça peut être brun. Mais il y a les choses japonais, les gongs, les taux, le... Le go. Le go? Oui. C'est noir et blanc, ça? Bien, c'est soit noir et blanc ou brun et blanc, je suis pas certaine. Bien, je sais qu'aux échecs... Aujourd'hui, c'est noir et blanc. Aux échecs, c'est noir et blanc, en tout cas, ça, c'est sûr et certain. Puis il y a une règle un peu bizarre du jeu d'échecs, c'est que si tu as les pièces blanches, c'est toi qui fais le premier mouvement. Oui. Ah oui? Je savais pas. Puis ça, c'est pas quelque chose... À l'air, ça fait pas si longtemps que ça que c'est de même, depuis peut-être 150 ans. Mais c'est un peu... C'est une règle un peu arbitraire qui n'a pas vraiment de sens. Mais c'est-tu arbitraire ou c'est culturel? Selon ce que j'ai cru comprendre, l'avantage d'avoir les blancs, c'est pas si élevé que ça, là. C'est presque kiff-kiff, finalement. C'est peut-être 52-54 % à tous les niveaux de victoire des blancs. Ils ont quand même plus de victoire des blancs. Peut-être parce que c'est le premier mouvement. Savez-vous c'est quoi le cri de la fourmi? C'est une blague, là, ou c'est une vraie question? Oui. Une vraie question, oui. Le cri de la fourmi? Oui. Elle croûne. Oh, pour croûne! La fourmi croûne. La fourmi croûne, ben oui. C'est vrai, ça, c'est une blague. Fait que je ne sais pas à combien qu'on est, mais je sens que moi, j'ai moins de choses. On appelle tout sur le noir et blanc. Ben moi, je ne sais pas. Les noirs et blancs, je trouve ça intéressant que tout ce qui est noir et blanc, il y a le papier. Quand tu écris sur le papier, c'est noir et blanc. C'est une éprimante, oui. C'est toujours d'actualité. Ça, c'est quand même quelque chose, que ce soit toujours d'actualité, l'écriture noir et blanc. Tu sais, il y a des choses qui évoluent, mais le noir sur blanc, c'est... Gutenberg, il aurait pu décider que ce ne soit pas noir, mais finalement, il a décidé que c'était noir. Mais ça aurait été inefficace, du papier noir avec de l'encre blanche. Oui, c'est pour ça qu'il a fait l'inverse. Parce que l'encre, à l'époque, c'était du noir de fumée, de l'huile de lin, de l'huile de noix, de l'ascense de térépanzine, de la résine, du cinabre et d'autres substances. Puis le papier de Gutenberg, c'était de la peau de veau morné ou de la peau de veau très jeune. Ah oui, le papier, c'était ça. Il y a aussi, il faisait des affaires avec de la pâte, tout ça. Mais ce qui s'est le mieux préservé à travers le temps, c'est le papier fait avec de la peau. Hum! Fait que... Mais ce que tu parlais de térépanzine, tout ça, là... C'est pour l'encre. Ah oui, j'aurais cru que c'est pour la peinture à l'huile. On dirait que tu... l'huile de lin, le... Ça sonnait, peinture à l'huile, mais ça... C'était pour son encre. J'ai trouvé ça sur Google, fait que j'imagine que c'est vrai. Ah oui. Non, le noir et blanc, il y a les yin-nan-yang. Les zèbres. Moi, je... Bon, il y a toutes les affaires qui sont noirs et blancs. Les zèbres, les touches du piano, les dalmatiens. Aussi, j'ai cru comprendre, parce que je m'intéresse beaucoup au tatouage, c'est vraiment une forme d'art incroyable, que c'est probablement là qu'il se fait les choses les plus intéressantes au niveau artistique. Mais, mettons que tu veux commencer dans le tatouage, puis que tu sais, t'as peur de dépenser trop d'argent, bien, un tatouage en noir et blanc, c'est moins cher. Oui. Plus rapide, moins cher. Plus rapide? Pourquoi c'est plus rapide? Bien, parce que t'as moins de couleur. Bien, quand ils disent noir, un tatouage en noir et blanc, c'est juste noir, puis de peau, là. Ou c'est de la couleur de peau coutume. Mais il y en a qui mettent du blanc dans les tatouages, maintenant. Bien oui, mais c'est ça. J'imagine que c'est plus compliqué si c'est plus que juste du noir. Oui. Bien, il va falloir trouver un moyen de revenir sur la couleur, là. Comment on peut faire? Peut-être que si je gosse à faire ça. Peut-être que si je la rebranche. Je le passe comme ça sur mes lunettes. J'ai quand même passé beaucoup de temps à travailler là-dessus. Je ne sais pas comment on pourrait... Ah. Ça, j'ai travaillé quand même fort. Là-tu vas? Ah! Ouais, peut-être. Ah! Ça a fait un reset. On se fume-tu? Ça a marché. Ben oui, c'est vrai. T'as besoin de... quelque chose marche. T'as juste à éteindre puis rallumer. Ah, c'est vraiment... C'était une bonne idée. Ça nous a reseté. Nous nous voilà dans la couleur. La couleur beige et noir. C'est vrai qu'elle est belle, ta chemise, Thierry. Très jolie chemise. Fait que vous avez d'autres choses à rajouter. Je conclue. Conclusion. Nous étions vendredi le 19 avril 2024. C'était l'épisode 150 du podcast LFA. Il pleut des drapes. Non, pas des drapes. Non, la semaine prochaine. Continuez de nous écrire dans les commentaires. Je ne le dirai jamais assez. On vous lit. Mais c'est ça. C'est le coaching d'Excel. Je manque de temps pour répondre à tous les... Puis c'est moi qui s'occupe des médias sociaux du podcast. Fait que je manque de temps pour répondre à tout le monde. J'ai pris du retard dans les envois de l'infolettre. Hé, bon, je sors pas bien mes affaires. Mais si tu veux. À ma droite, Thierry, notre spécialiste à la technique. Camille, notre diplômé de l'école Saint-Sacrement. Moi, à l'animation. As-tu dit la date? Oui, le 19 avril. OK. Tu as dit la date. OK, bon, parfait. Puis en épisode 150, tu te l'as dit aussi. OK. C'était l'épisode noir et blanc comme dans l'absence de couleur. Le noir et blanc, c'est des couleurs. Non, c'est pas des couleurs, c'est des teintes, c'est quoi? C'est des nuances. Des nuances. Le noir, techniquement, c'est comme toutes les couleurs. Non, le blanc, c'est toutes les couleurs ensemble, puis le noir, or. Est-ce que tu as c'est un peu plus ?